L'association anticorruption pointe d'éventuels délits de tentative de détournement de fonds publics, abus de confiance, abus de biens sociaux et violation du principe d'égalité entre les candidats. Après les révélations sur les ristournes dont a bénéficié Emmanuel Macron de la part de prestataires pendant la campagne présidentielle, anticor veut porter plainte. L'association anticorruption va demander au parquet de Paris l'ouverture d'une enquête. Afin de vérifier la probité des comptes des principaux candidats, Emmanuel Macron donc, mais aussi Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, selon la plainte consultée par l'AFP, mercredi 13 juin. L'association accuse notamment Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen d'avoir tenté de détourner de l'argent public au moyen de remboursement par l'état de frais de campagne qui n'avait d'autre but que de servir leur intérêt ou l'intérêt de leurs proches. Anticor reproche. Par ailleurs à Emmanuel Macron et de manière moins importante à Benoît Hamon d'avoir profité de ristournes, remises, rabais, venant minorer leurs dépenses de campagne, en violation du principe d'égalité entre les candidats que sanctionne le code électoral. Des rabais qui pourraient être constitutifs d'abus de biens sociaux pour les prestataires qui les ont accordés, estime Anticor. Enfin, l'association demande de vérifier la responsabilité des membres de la Commission Nationale des Comptes de Campagne, CNCCFP. En cause, l'acceptation de frais qui n'auraient pas dû l'être, comme l'a affirmé un rapporteur démissionnaire, et la validation de remises qui constitue, pour Anticor, un financement par des entreprises, ce qui est illégal. A lire aussi sujets associés.